On a des formes d'esclavage aujourd'hui qui se sont cosmétisées. Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ? », le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question « Qu'est-ce que la mode ? ». Je m'appelle Elzy Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ce qui façonne la mode. À la découverte de savoir-faire, de façons d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute ! Bonjour Audrey ! Salut Elzy ! Comment vas-tu ? Ça va plutôt bien. Et toi ? Très bien, ça fait vraiment plaisir de te retrouver à nouveau derrière le micro de « Qu'est-ce que la mode ? » pour les nouveaux auditeurs et auditrices. En fait, l'année dernière avec Audrey, il y a tout juste un an, tu donnais justement ta réponse à « Qu'est-ce que la mode ? ». C'était la première interview. Le feeling est super bien passé. Et puis, on s'est lancé dans des épisodes culture que vous retrouvez sur le podcast. On parlait de différents objets. De parapluie, de trench. On faisait un peu la dissection anatomique des objets. C'est ça. Et le sens qu'il prenait aussi aujourd'hui. Donc, allez-y, allez écouter. Mais avant, venez écouter cet épisode parce que là, on ne va pas parler culture. On va parler du dernier livre de Audrey, le livre noir de la mode. Avant tout, on va juste reprendre les bases parce qu'il n'y a pas tout le monde qui te connaît encore. Alors, je fais une petite présentation. Tu es chercheure à l'Université d'Oslo pour l'Union européenne. Déjà, ça consiste en quoi ? Tu peux nous éclairer un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, merci beaucoup pour l'interview, Elsie. En fait, je suis historienne et spécialiste des archives techniques, textiles du monde du travail. Et je cherche donc… Je suis payée à l'Université d'Oslo par l'Union européenne pour réaliser un projet qui s'appelle Miss, comme les Miss France, mais qui, en fait, ne signifie pas du tout ça. « Made in sweatshops ». On se fait dans des ateliers de misère. Et je vais faire une comparaison des ateliers de misère à Paris à la fin du XIXe siècle avec les ateliers de misère depuis les années 2000 à Shanghai. Donc, une comparaison de deux aires géographiques complètement différentes, l'Orient et l'Occident, à partir du travail, des techniques, et notamment de la main d'œuf féminine, qui est très importante. Et on espère que dans deux ans, ça donnera des fruits intéressants. Donc là, tu es partie sur un gros sujet de recherche soutenu. Et là, en fait, tu as abouti personnellement sur ce livre, le livre noir de la mode, vraiment d'une démarche complètement personnelle à la base. Mais on va en parler un peu plus tard. Là, tu nous sors un livre qui est sorti le 18 mars, je le rappelle, et qui est disponible sur toutes les librairies. Oui, absolument. Aux éditions Les Pérégrines, qui sont les ex-éditions François Bourin, et une super dream team d'éditrices, des nanas en or, des relectures formidables, avec de la forme, du fond, et vraiment une magnifique expérience, de magnifiques rencontres, qui performent l'écriture, et j'ai été vraiment très, très bien accompagnée. Oui, et qui permet donc d'aboutir sur ce livre qui est complètement... Il n'y a pas de mots. Intense, si, intense, on va dire, dans tous les sens du terme. Donc, le livre noir de la mode. On est justement habitué à des titres quand même plus glamour quand on sort un bouquin dans la thématique de mode. Glamour et chatoyant, on vend du rêve. Est-ce que tu ne nous vendrais pas, donc, du cauchemar ? Allons, droit au but. Alors, ce n'était pas ce que je voulais faire à la base, mais effectivement, de temps en temps, j'ai retrouvé ce livre-là dans mes cauchemars, effectivement. À la fin de Fabriquer le désir, le dernier ouvrage qui est sorti en juillet chez Belin, je me suis intéressée, c'est un ouvrage chronologique de l'Antiquité à nos jours, je me suis intéressée à la mode aujourd'hui. C'était la toute fin, les dernières pages. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait des gros problèmes. Je n'étais pas spécialement la plus au courant. Moi, je suis historienne, donc, c'est une science du passé. Et donc, j'ai poussé un petit peu les questionnements sur la mode aujourd'hui, mode que j'aime, par ailleurs. Mais effectivement, c'est parti un petit peu en déliquescence. J'aurais aimé que ce ne soit plus glamour. Et on a des coûts humains, des coûts environnementaux, des créateurs qui sont brimés, un système économique qui sature complet, qui fume, qui a l'odeur du pneu crevé, quoi. Vous voyez un peu. Et donc, effectivement, il n'y avait pas grand-chose de super sympa. Mais j'ai trouvé ce livre utile. J'ai trouvé qu'il était important de l'écrire. Il y en a déjà quelques-uns en anglais, donc plutôt de chercheurs américains dans cette thématique. Mais ce sont des recherches assez spécialisées, par exemple sur l'ACREA ou sur l'environnement. Et là, j'ai voulu faire un complet, ce qui est un peu suicidaire à la base, mais est donné une vingtaine, une quinzaine de pages précises, sourcées par thématique. J'ai voulu essayer de comprendre comment on achetait, pourquoi on achetait de cette manière, comment on vendait, toutes ces questions. Et en fait, effectivement, c'est un peu comme la paillette, en fait, ce livre. C'est-à-dire qu'il est rose, mais la paillette, le sequin, il est souvent en pétrole, quoi. Et que c'est compliqué de le faire monter par une machine en mode automatique et tout ça en plus. En fait, tu nous fais une situation à l'instant T de l'industrie de la mode aujourd'hui. Mais ce qui est fou et ce que j'aime beaucoup et ce qui est plus qu'intéressant, qui est pédagogique, c'est que tu nous fais les allers-retours avec l'histoire. Tu nous dis bien que ce n'est pas nouveau, ça. En fait, ça fait longtemps que c'est là, que c'est en toile de fond. Puis en fait, ça s'est juste amplifié. Et tu nous expliques, en fait, le mécanisme d'amplification. L'industrie du textile est une industrie qui pratique l'oppression et l'exploitation. des ressources environnementales et des ressources également humaines. Et c'est depuis la nuit des temps. Oui, c'est depuis la nuit des temps. Les teintures, ça a toujours été un secteur dégueulasse, clairement. La petite couturière, les petites mains, comme on les appelle. De temps en temps, on se dit c'est mignon, mais c'est les petites mains, pourquoi ? Parce qu'elles sont dans l'arrière-cours de Londres et de Paris au XVIIe siècle. Au XIXe siècle, on a hyper spécialisé ces petites mains qui, du coup, ont toutes les difficultés du mot à changer de travail, ce qui arrange bien les patrons. En fait, tout ce système se prolonge et s'amplifie. Oui, et donc pour faire le lien aussi avec ton précédent livre, donc Fabriquer le désir, c'est la suite totalement logique. Tu parlais dans ce premier livre, ce premier ouvrage, l'objectif, on va dire, ce que l'industrie de la mode fabrique. Et aujourd'hui, dans ce livre-là, tu expliques le comment. Comment, en fait, on fabrique ce désir. Et donc, tu parlais de ressources environnementales, de ressources humaines aussi. Et donc, l'impact qu'il y a là-dessus. Ma question, c'est aussi, quels sont les acteurs de ce livre ? En fait, on y est tous. J'ai voulu interpeller tout le monde. J'ai voulu interpeller le consommateur, c'est-à-dire moi-même également. Je ne me sens pas plus éthique, plus responsable que quelqu'un d'autre, pas du tout. Je suis aussi dans l'analyse d'un phénomène de société économique dans lequel on met tous un petit peu le doigt, dans l'engrenage. Donc, le consommateur, bien entendu. Le créateur, parce qu'il n'y a pas que des méchants créateurs tout vilains qui souffrent, qui se retrouvent dans un monde complètement délirant où la tendance se multiplie, se multiplie, se multiplie. J'appelle aussi les États, parce qu'à la base, à partir du XIXe siècle, l'État-nation était censée tout de même exercer un pouvoir sur l'organisation du travail, sur les corporations, sur ce type de choses, même si les corporations telles qu'elles n'existaient pas, sur des milieux, de réglementer, l'État doit réguler, sauf que dans un contexte qui n'est plus celui de l'État-nation maintenant, on parle toujours d'État, mais où la souveraineté nationale en fait se trouve dans un certain flou par rapport à l'Europe, mais également par rapport à la mondialisation, donc j'en appelle à l'Europe qui a un pouvoir là-dessus, qui a un pouvoir là-dessus, notamment pour regarder, pour interdire des teintures dangereuses, ce type de choses, pour réfléchir aussi sur les délocalisations. J'en appelle aux fabricants, bien entendu. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais il ne faut pas rêver, les fabricants dans des pays qui sont émergents, parce qu'on ne dit plus sous-développés, qui sont émergents, lorsqu'on leur demande un pull, un t-shirt en coton bio, ils nous donnent un t-shirt en coton bio, ils le font, sauf que par-dessus, c'est teint avec des teintures qui ne sont pas bio, parce que les bio sont beaucoup plus chers, donc avec des métaux, des métaux lourds. Alors, des métaux lourds sur la poitrine, évidemment, j'appelle également les chercheurs en sciences humaines et les chercheurs en sciences dures pour travailler sur ces sujets, ensemble, pas de manière séparée, un minimum de bon sens, de tous les acteurs, on est tous dans l'action, on est tous acteurs de quelque chose, d'un contexte, d'un moment, les profs également, il y a des semaines, vous savez, de l'alimentation qui existent, les semaines du goût à l'école. Je pense qu'une semaine de la mode, ça ne servirait absolument à rien, parce que la semaine d'après, on a tout oublié, mais en fait, d'intégrer, d'intégrer dans les programmes, cette réflexion sur les travailleurs, cette réflexion sur les délocalisations, qui ne sont pas spécialement, d'ailleurs, négatives, mais quand on respecte les gens. Pour comprendre le système, pas le, mais les systèmes de mode, justement, et voir qui est-ce que c'est derrière, que ce n'est pas juste un mécanisme, que ce n'est pas juste des robots ou je ne sais quoi, mais que ce sont justement des personnes, que ce soit les petites mains, comme tu disais, jusqu'aux plus grands représentants d'État, les politiques. Donc, c'est pour ça que tu vas nous parler de géopolitique, d'économie, de gouvernance, justement, et c'est un peu le mot-clé que j'ai un peu retenu dans cette lecture, c'est que je n'ai pas l'impression que tu parles d'un simple système mécanique linéaire, cyclique, comme on essaie de le dire, mais d'un système de gouvernance. Ça a vraiment été mon problème, c'est que j'arrive au dernier chapitre, le chapitre 7, donc je fais tous mes chapitres et je me dis, mais en fait, le problème, il y a un problème en gros dans chaque chapitre, mais le problème, il est global, le problème, il relève des règles du système qui sont complètement dérégulées ou régulées que pour une minorité de la population, une élite, de cette bonne volonté affichée de pactes de la mode qui vont, par exemple, travailler sur l'environnement, les arbres, les océans, mais il faut que les États des pays émergents exigent des entreprises qui s'installent chez eux d'augmenter le salaire minimum parce que leur salaire minimum, ce n'est pas un salaire vital, c'est-à-dire que les gens ne bouffent pas, tout simplement. Ils travaillent à perte, en fait. C'est ça. Il y a quand même des travailleuses à qui on fait prendre la pilule pour qu'elles ne tombent pas enceintes pendant leur contrat. On en arrive. Il y a contrat. Si, il y a contrat. On en arrive à une forme de biopouvoir. Quand on arrive à gérer les corps de cette manière, à modifier les corps des gens, là, on est un petit peu passé dans une dystopie ou ce genre de truc. On se rapproche de Brave The World, on se rapproche d'Huxley, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sent bien, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a des formes d'esclavage aujourd'hui qui se sont cosmétisées. On met un peu de fard à paupières. Ce n'est pas tout à fait de l'esclavage. Il fait ce qu'il veut. Sauf qu'il n'a pas le choix. Tu utilises plusieurs fois ce terme, les films historiques, les témoignages. Mais on est, en fait, moi aussi, ça m'a bouleversée. On arrive dans le sud des États-Unis avant la guerre de sécession. À le début d'autant on emporte le vent. Là, on entend la musique et tout. Et le coton, parce que je me suis quand même bien engagée dans ce livre à évoquer ce fameux super coton. Le coton, c'est le fruit numéro un de l'esclavage des Afro-Américains. Ensuite, ils ont aboli l'esclavage après la guerre de sécession. Le nord a gagné contre le sud. Ils ont embauché, et je l'explique dans le livre, j'ai trouvé que c'était intéressant, des Mexicains avec des types de contrats où, en fait, on les attachait psychologiquement à la terre. C'est-à-dire qu'on leur disait écoute, tu travailles pour nous, on va te donner un logement, on l'enlève de ton salaire. Si on l'enlève du salaire, c'est qu'on ne le donne pas. Du coup, ils ne peuvent pas économiser d'argent pour se barrer. On va leur mettre une école pour les enfants, un petit commerce aussi. C'est bien. En fait, on les attache, c'est ce qu'on appelle le modern slavery. C'est des formes modernes d'esclavage qui ne sont pas prononcées de cette manière. Ce n'est même plus de l'esclavage ethnique, en fait. C'est vraiment basé sur le travail et la main-d'œuvre pauvre. Tout a un rapport aussi à la possession. Je te possède pour produire et c'est comme ça que je gagne ma vie, que je crée de la valeur, en fait, mais je crée de la valeur sur le dos de quelqu'un d'autre. Justement, je me disais mais sur qui, sur quoi exerce-t-elle la mode pour globaliser en fait tout ce propos, son autorité ? Donc, moi, j'ai voulu, au début, je voulais m'intéresser à la fast fashion parce que je trouvais qu'elle était responsable de beaucoup de mots. Sauf que je me suis rendue compte qu'on appelait très mal la fast fashion, qu'on l'a nommée très très mal puisqu'en fait, en gros, c'est 98% de la population. Donc, il faut arrêter d'appeler Bob le vêtement. ça s'appelle le vêtement, pas la fast fashion spécialement. Ça s'appelle le vêtement. Donc, je me suis intéressée aux vêtements qu'on consomme le plus et en fait, je voulais, en plus, en tant qu'ancienne styliste et pour être spécialisée aussi dans la créatextile en histoire, je voulais interroger cette création sauf que je n'ai pas trouvé la création. Donc, dès le début, ça m'a posé un petit problème. C'est un petit problème. pour une industrie qui est dite créative. Là, le château de cartes, il s'effondre. Chapitre 1. Cette industrie créative, elle ne l'est pas. Ce sont les premières pages de mon bouquin. La création n'existe pas. Alors, c'est quoi le vêtement ? C'est le prix. Et bien déjà, on a déglamourisé. Tout est tombé. C'est du chiffre, en fait. Pour reprendre aussi un peu plus sur ton chapitre sur la création, en fait, on voit ces ouvriers, en quelque sorte, ces personnes qui sont censées créer, être aliénées par du chiffre. Donc, le chiffre que tout le monde voit, qu'on a tous en commun, c'est le prix. Mais tous ces bureaux de création, c'est d'autres chiffres qu'ils voient. C'est les algorithmes, c'est les chiffres d'un tel qui va pouvoir promouvoir et donc, elle, elle ne porte que ça. Donc, il faut qu'on fabrique un truc comme ça. Ça, ça a marché. C'est des tableaux excellents, en fait. La création se résume à du chiffre. C'est ça et puis, il faut produire. Donc, c'est toujours plus. Le mot d'ordre, il est là. C'est le lundi, toujours de nouvelles tendances. On les respecte, les artistes. On les respecte, les créats et on les aime et ça vaut pour la peinture, ça vaut pour l'archi, ça vaut pour plein de trucs. Il n'y a aucun souci. Eux, ils ne sont pas heureux non plus. Mais c'est un véritable combat pour être véritablement créatif, en fait, dans cette industrie. Alors, comment elle exerce ce pouvoir, justement ? Parce que là, on a parlé d'un constat. Comment ça se fait ? Il faut juste faire croire aux gens que ceci est nouveau. Si ceci est nouveau, et en fait, c'est créer le besoin. Voilà. Il faut créer le besoin. Une petite veste verte, ce n'est pas tout à fait la petite veste verte qui est un petit peu verte. Il y a deux semaines. C'est un petit verre citron et puis là, c'est un petit verre capi. Voilà. On a un petit verre feuille d'arbre. Donc, c'est toujours créer le besoin et donc, il faut pour ça les fondements de la manipulation. Il faut des gens pour dire, « Ouah, t'as vu, c'est extraordinaire. » Il faut absolument que je l'ai. Je voulais tellement l'avoir. Pourquoi ? Parce que je l'ai vue sur Christina Milian, parce que je l'ai vue sur Cardi B, parce que je l'ai vue sur Sharon Stone, parce que je l'ai vue sur des influenceuses. Donc, on donne des stars, mais il ne faut pas... Il n'y a pas qu'elle. C'est très complexe. Il y a aussi le journalisme de mode. Il y a également la télé. Il y a Internet. Il y a les clips. Mais Internet, c'est absolument génial parce qu'à moindre coût, on fait musique, clips, sensations. On a pratiquement l'impression d'avoir l'odeur. Ils sont bons, les mecs. Et l'envie se crée. Mais dépêchez-vous parce que cette envie doit être limitée en nombre. Sinon, si tu ne vas pas de suite chez Zara, étant donné que je l'ai commandé qu'à 500 exemplaires, on se dépêche. Il y a l'exclusivité parce que sinon, on meurt. La mode fonctionne grâce à l'exclusivité. Je ne peux pas être habillée comme tout le monde. Je ne veux pas. Et donc, là, tu parles de cette psychologie, marketing, ou même, pas seulement marketing, mais une psychologie globale qui est analysée. Absolument. Alors ça, ça m'a beaucoup étonnée aussi. Ce n'était vraiment pas prévu au début. C'était de se mettre à lire des articles scientifiques en psychologie marketing, en psychologie industrielle. Donc en fait, ça m'a amenée à faire des trucs quand même assez différents. Et c'était fort intéressant. On a une mise en place de systèmes de marketing, de vente, de manipulation, depuis des systèmes qui en fait sont très anciens, mais qui sont juste renouvelés avec les supports médias. Mais depuis ce système de propagande d'Edouard Bernays, depuis les articles datés de 1951 de deux chercheurs américains qui ont analysé les magasins et notamment les magasins d'alimentation et qui expliquent que pour donner envie aux clients, il faut par exemple lui offrir un petit échantillon, quelque chose comme ça, lui faire goûter du pain. Il faut qu'il y ait l'odeur du pain dans la boulangerie. Mais aujourd'hui, il a du parfum. Cet article-là, moi, j'ai halluciné. 1951. Il est au fondement de la manipulation de notre société. Et tu parles de transformation de l'ADN. À un moment donné, tu utilises cette expression et dans ce champ lexical du pouvoir, de totalitarisme et tout ça, c'est un peu l'équivalent du lavage de cerveau. Donc, c'est vraiment ultra violent quand on prend du recul sur toute cette dynamique de recherche, d'ingénierie vraiment poussée pour comprendre de la psychologie et pour vendre et faire consommer. C'est quand même fou. Mais en fait, c'est l'histoire de la pub pour le shampoing. Quand vous voyez une nana à la télé qui fait une pub pour le shampoing, c'est trois en un au moins. Parce qu'il y a des six en un. Franchement, elle exulte. On sent le bonheur. Ça lui a fait un truc. C'est extraordinaire, ce shampoing. Et en fait, c'est que maintenant, dans cette société qui est clairement basée sur des codes de marketing américains, et ça, ce n'est pas juste, je m'amuse à le dire, anti-américain, ce n'est pas ça. Ce style de vie, ce lifestyle, clairement, il vient des États-Unis et tous les articles qu'à un moment, j'ai dû consulter de revues scientifiques, ils étaient américains. En fait, on nous vend du bonheur. Si tu ne consommes pas, tu n'es pas, mais en plus, tu es pauvre, donc tu n'as pas réussi. Et puis, si tu ne veux pas consommer, si tu refuses là, aux États-Unis, c'est même considéré comme antipatriotique. Quand on prend les attentats du 11 septembre, Bush arrive le lendemain à la télé et dit non, mais franchement, ça va, les Américains, ils sont forts et tout, suivez-les, là, ils sont déjà dans les magasins. Reprise de la consommation. Parce que tout notre système économique, il est basé sur la croissance, la consommation, le plus-plus. Sauf qu'on voit que là, tout le monde s'essouffle, il y a une grosse crise d'asthme générale et que ça ne va pas pouvoir continuer. La Covid-19 est symptomatique. Vraiment. pour continuer dans la déclinaison de ces chapitres, j'allais te poser la question, mais quelle mécanique elle utilise pour expandre son pouvoir, cette mode ? Alors, les mécanismes de vente, c'est-à-dire la vente au détail, le lieu, un beau magasin, c'est important, un beau magasin dans lequel on est bien, on se sent en confiance. Par exemple, si tu habites Paris, mais tu vas voir ta cousine à Lonce-le-Saunier, si tu peux la voir aussi, c'est bien. Donc, il y a eu d'abord ce truc de la vente au détail. Tu peux aller chercher une pièce, donc ils ont énormément de volume à la base, mais tu peux aller chercher ta pièce en bas de chez toi. Donc, il y a vraiment pour détenir le marché de masse, ensuite, il y a les médias qui accompagnent cette vente au détail et qui accompagnent la consommation. La vente au détail actuellement recule. Ce n'est pas à cause du Covid, c'était prévu avant. Ça fait un petit moment que Zara ferme aussi ce magasin, voilà. Ça fait longtemps. Donc, il faut arrêter de dire, là, il y a plein de fermetures nocibées. Nocibées n'est pas en train de se noyer. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, les cosmétiques, ça marche toujours. Mais, on se rend compte aussi que ça coûte beaucoup moins cher de vendre sur Internet aux boîtes. En fait, il y a un coût qui saute. Et donc, petit à petit, il y aura, dans les grandes vies, il y aura toujours des magasins extraordinaires, les plus beaux, qui seront encore plus beaux qu'aujourd'hui. donc, vous irez à Londres pour aller dans ce magasin, vous en profiterez, ça devient du tourisme en plus, parce qu'il y en aura de moins en moins, parce qu'on achète en ligne. Et pour répondre à toute cette disponibilité, quelle est sa technique à cette industrie, côté fabrication et production ? On repart sur la base, le prix, pour vendre à tous et détenir le marché de masse, une fois un t-shirt à 5 balles. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Il y a des coûts de transport, il faut faire des économies quelque part. C'est comme vous, si à un moment, vous voulez acheter plus de livres ce mois-ci, parce qu'il y en a deux ou trois qui vous plaisent beaucoup, vous allez rogner sur quelque chose, sur votre budget, bon ben là, ils vont rogner sur les gens sur lesquels on peut taper, sur les gens qui ne peuvent pas se défendre. Sur les petites mains. On compresse les prix de la main-d'œuvre pour compresser le prix final. Mais de fait, quand on achète un t-shirt qui vaut moins qu'un sandwich, il y a un problème. C'est ultra violent. Des fois, on ne le saisit pas. C'est tellement devenu une habitude de voir ces chiffres on s'y est habitué visuellement, en tant que consommateur. Par contre, les fabricants ne se sont pas habitués. Ils ne s'habitueront jamais et il ne faut pas, justement. Pour vendre plus, aujourd'hui, s'ils veulent encore vendre plus, on a un t-shirt à 4,99, il va falloir le mettre à 3,99. Les revenus des foyers n'augmentent pas. Parce qu'en fait, là aussi, on parle de ceux qui fabriquent. on pense tout de suite Bangladesh, Chine, Inde ou Europe de l'Est. Mais en fait, rogner aussi la qualité et le salaire des gens, on le voit aussi chez nous. Donc, on parlait chez les créatifs. Moi-même, j'ai été styliste aussi. On l'a tous vécu à un moment donné. Cette politique-là ne s'arrête pas seulement de l'autre côté du monde. Ça, c'était, merci Elsie, c'était pour moi essentiel. Donc, je suis absolument choquée, outrée, bouleversée, même si on le sait, ça n'empêche pas de l'être, de ce qui se passe en Asie. Et en fait, j'ai essayé pour réveiller un peu si c'est possible, on ne sait jamais l'impact, la réception d'un livre, bien entendu. Mais je voulais dire, oh, si ça se passe mal en Asie, du Sud-Est, voilà, peut-être que ce n'est pas si beau, chez nous. Et quand on voit de toute façon le salaire d'une vendeuse qui souvent n'a même pas un temps plein, ou quand on voit ces vendeuses qui, et j'espère que je l'explique correctement dans le livre, qui se retrouvent en ouvrant des cartons qui viennent de Chine avec les mains brûlées, avec des cloques. Quand on voit que des enfants au Bangladesh, que ces enfants, en fait, qui ont un taux d'autisme de plus en plus important à cause des métaux lourds qui viennent en fait des pesticides, ensuite, quand on voit des étalagistes, c'est-à-dire quelqu'un qui installe les fringues dans les vitrines, on est d'accord, des étalagistes, des vendeuses, des repasseuses, et on a les exemples dans le livre, qui se retrouvent avec du cadmium, du barium dans le sang, est-ce que c'est normal qu'on retrouve des métaux lourds dans l'urine des gens ? Là, c'est ultra violent et en fait, ce que je souligne aussi aux auditeurs et aux auditrices, c'est que tout ça, c'est factuel. Donc, vous avez toute la bibliographie, il y a les études, ce n'est pas juste des propos de l'ordre de l'affect, parce que je connais quelqu'un qui a, non, il y a des chiffres, malheureusement, en fait, ce n'est juste pas entendu et pas connu. Donc, ce livre, tu as fait un condensé, justement, et c'est un vrai travail d'association et de corrélation que tu as fait pour révéler vraiment la problématique, parce que la Chine, tout ce qui se passe en Chine, en Inde, au Bangladesh, en Europe de l'Est, en Afrique, on entend de plus en plus parler, mais justement, là, ce qui se passe aussi chez nous, on se dit, ah ben non, mais c'est la fatigue, c'est l'État, mais en fait, tu parles d'endémie. Voilà, le problème est totalement endémique. c'est, il ne faut pas croire, quand on ne respecte pas les pays un peu plus loin, ou même les gens en Afrique, mais c'est que de toute façon, on ne respecte pas les gens. On ne respecte pas la vie, en fait. C'est un empoisonnement long et continu. C'est-à-dire que quand vous allez chez le boulanger, lorsque vous demandez un pain au chocolat ou une chocolatine ou un petit pain, on vous donne normalement une viennoiserie avec deux barres de chocolat à l'intérieur. On ne vous donne pas une viennoiserie avec deux barres de morora à l'intérieur. Et bien là, quand vous mettez votre culotte noire, si c'est du noir de chrome qui est interdit en Europe grâce à l'Allemagne, notamment, ils ont été très pionniers, l'Allemagne, sur ça, si c'est du noir de chrome mais qui vient de la Chine, donc on n'ouvre pas tous les cartons, potentiellement, vous pourriez avoir des soucis, des difficultés pour avoir un enfant. parce que la vie, on le porte tous les jours. Alors, ça, c'est vraiment intéressant et ça touche moins les gens. En fait, la chaîne de l'alimentation, la chaîne de l'agroalimentaire dont on a beaucoup parlé, des trucs dégueulasses qu'il y a à l'intérieur, là, ça aurait pu aussi, ce livre, s'appeler La chaîne de l'habillement, en fait. Alors, effectivement, on ne mâche pas sa chaussette, on ne mâche pas son soutif, mais en fait, on a des pores sur la peau et les produits passent. Quoi ? Parce qu'on a retrouvé des étalagistes avec du cadium dans le sang, parce qu'il y a du mercure. Alors, à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Seulement, ça fait tellement d'argent, ça brasse tellement d'argent ce business, il faut que le consommateur dise arrête de m'empoisonner de suite. Il faut aussi qu'on ait des laboratoires, qui travaillent sur ça, qui vérifient, qui vérifient même avant les entreprises pour leur dire attention, ce produit est dangereux, vous ne pouvez pas l'utiliser. Travaillez ensemble, sciences humaines et sociales, sciences dures, fabricants, entrepreneurs et grands groupes. C'est là où on voit vraiment que l'habit, ce n'est pas juste un simple vêtement, il touche vraiment toutes les connaissances, toutes les sciences qu'on a et c'est pour ça que j'encourage et je souligne ton appel justement à ce travail collectif de comprendre qu'est-ce qui se passe et de faire comprendre aussi ce qui se passe pour qu'on réagisse justement ensemble. Pour continuer sur le déroulé de tes chapitres, tu as tout un chapitre sur les travailleurs et l'utilisateur, mais il y a aussi un autre chapitre dont on entend plus facilement parler, c'est l'environnement. Mais pour un environnement sain, il faut des humains sains aussi. Donc je suis contente que tu aies commencé par d'abord l'être humain, je tenais à le souligner, pour parler ensuite de l'environnement. Donc quelle responsabilité est prise face à l'environnement ? Alors elles sont prises apparemment très au sérieux, des problématiques environnementales. D'ailleurs, dans le Fashion Pact, on ne parle que de ça. Bon, en ce qui concerne les gens, on s'en occupera une chose à la fois. Tu parlais justement, on parle de pouvoir, d'autorité et tout ça, on parle de Fashion Pact, on parle de traité. Ça montre que ce n'est pas rien ce dont on parle. C'est vraiment important. C'est plus que politique, ce n'est pas juste d'ordre simplement idéologique, mais c'est une idéologie appliquée, vraiment. Et il y a plein de tenants et aboutissants. Donc bon, on s'attaque par l'environnement. On ne va pas, c'est vrai, on ne va pas cracher dessus, mais continuons à avoir aussi ce regard sur l'impact social de notre industrie. On peut tout à fait s'opposer, et c'est tout à fait normal, et je m'y oppose, à des pesticides qui vont pourrir les terres, qui vont se déverser dans les rivières, qui vont être bues par les gens. Merci le taux d'autisme. Il faut également se rendre compte qu'il y a beaucoup de plantes, notamment le coton, qui sont extrêmement fragiles. S'il vente, s'il pleut sur du coton, si le coton pleut par terre, on ne peut pas l'utiliser. Donc à un moment, il faut aussi arrêter de travailler avec des trucs extrêmement fragiles. Il faut juste être cohérent. La cohérence demande de la réflexion, mais la réflexion demande du temps. C'est aussi un peu pour ça que la mode dite responsable utilise aussi ce synonyme de slow fashion. Et dans, justement, dans ces propositions de slow fashion, il y a le recyclage, la seconde main. Est-ce une solution miracle, démancipation ? Le recyclage, c'est 1% des vêtements. Donc autant vous dire que... Ça calme, quand on en parle de partout et tout, puis quand on réalise que c'est juste 1%, moi j'étais choquée. J'ai dû vérifier 50 000 fois, parce que même à chaque fois que je l'aurais écrivée, je n'y croyais plus. Non, non, mais le recyclage, là on n'y est pas. La seconde main, c'est essentiel. C'est essentiel. Ensuite, on consomme tellement de vêtements que c'est ce que j'explique dans le livre. la seconde main, en fait, finit sur les marchés et c'est très bien africain, sauf qu'il y a quand même quelques intermédiaires qui se remplissent bien les poches, qu'en fait, il y a des vêtements les plus exceptionnels entre guillemets, sont achetés, voire n'arrivent même pas encore sur la place du marché, mais sont récupérés par les vendeurs dans des soirées. Ils font des soirées ensemble, ils récupèrent le mieux. Et ensuite, de toute façon, ils restent encore gavés de fringues. Donc, on est arrivé à un niveau où même la seconde main de toute façon et ensuite, la seconde main, ça pose aussi quand même des problèmes. Il ne faut pas non plus, on ne va pas taper sur le consommateur 18 000 fois. À un moment, tu as besoin d'un t-shirt à la con, il n'y en a pas spécialement dans ta boutique de vintage de seconde main, chez ta fripière, ta marchande d'habits. Tu as besoin d'un 42 ou d'un 36, il n'y a pas non plus spécialement. Donc, ça a vraiment ses limites. C'est un petit pansement, c'est un petit bout de paradrap, mais il nous manque tout le reste du pansement. C'est une des dynamiques. On ne va pas se lancer sur ce sujet, mais il y a aussi une autre qui est la fabrication française. Il y en a plein, en fait. Et le truc, c'est que c'est aussi le deuxième mot que j'ai apprécié lire, c'est la notion de nuance. En fait, il n'y a pas qu'une réponse. Le malade, une personne malade ne peut pas se soigner elle-même, toute seule. En fait, on a besoin de démultiplier aussi les ressources, de sortir, de nuancer. De toute façon, le système, il est hyper complexe. Il relève de l'économie, du social, du mythe aussi, du rêve, de toutes ces choses, de la littérature aussi. La seconde main, on l'a souvent expliqué. La seconde main, c'est mal vu parce que, oulala, ça pue. Mais c'est parce qu'en fait, ça, c'est une vieille mythologie. C'est parce que quand il y a eu la peste en Europe, on s'est dit la fourrure, la seconde main, c'est à cause d'eux. Ça vient de Venise, ces fripiers de Venise, les coquins. Donc, il faut aussi déconstruire des mythes. Il faut aussi respecter les gens parce que le made in France, c'est bien également. Sauf que, souvent, ça fait augmenter les prix et qu'on ne peut pas passer d'une famille qui a les moyens d'acheter chez Primark à du made in France. Donc, il faut respecter tout le monde. C'est ça. Donc, on est toujours dans la nuance. On essaie de comprendre. Moi, ma grande bataille, c'était surtout les produits toxiques. Pour moi, ça ne va pas du tout. Là, il n'y a pas de nuance, par contre. Voilà, là, il n'y a pas de nuance. Et les types, alors, esclavage de la petite main, forme d'esclavage. Alors, du coup, je vais plutôt parler de moi parce que peut-être que personne ne se sent esclave. mais dans l'achat, se sentir obligé. Tiens, ça me dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un tour au centre commercial ? Non, mais ce sont des choses qui se sont modifiées depuis les années 50-60, depuis les années 60-70. Des habitudes qui sont rentrées dans l'habitus. Alors, pour nous enlever ça, maintenant, il faut faire du travail sur soi. Je parle souvent à des gens qui achètent de l'éco-responsable, voilà, qui font vraiment attention, qui de temps en temps me disent, oh là là, je suis allée acheter un truc là, j'ai craqué et tout. On a le droit de craquer, on a le droit, on est humain. Mais se poser des questions, c'est déjà pas mal. Petit à petit, on devient moins petit, ce n'est pas, dans tous les cas, au consommateur de vérifier si son vêtement va le tuer. Oui, normalement, on devrait pouvoir avoir confiance. Quand on achète quelque chose, c'est un échange et c'est un échange qui est basé sur la confiance, c'est la base du troc. L'achat, normalement, c'est, on va dire, une expansion du troc. C'est juste qu'on a, ouais, c'est la confiance. Et dans les uns et les autres, malheureusement, on oublie, c'est cette fameuse déshumanisation dont souvent on parle, mais cette déshumanisation, elle est difficile, cette réhumanisation, puisqu'on parlait de chiffres, on parlait de mécaniques, de psychologie, et puis on en oublie, en fait, des visages. Mais tu vois, par exemple, une étiquette. Les étiquettes qui ont été mises en place à la fin du 19e pour protéger, pour que les enfants ne puissent pas porter de tissu inflammable, ensuite pour repérer que ça, ce n'était pas de la soie, mais c'était du polyester bien brillant. Les étiquettes, on va dire tant de coton, machin, sauf qu'on pourrait aussi marquer mercure. Et ça, ça serait me dire la vérité, au moins le consommateur, il serait au courant. Mais je ne suis pas persuadée que les entreprises aient très envie de marquer barium. C'est comme le bio, on préfère montrer la partie bio, mais en fait, la partie bio, c'est juste une étape de fabrication, de confection. Et ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble qui est bio. Et même, supposons que tu utilises de la teinture bio. Là, tu as déjà un t-shirt à 35 balles, tu vois, 40 balles. voilà. OK, on y est et ensuite, tu vas mettre des apprêts parce qu'aujourd'hui, on ne supporte plus. Mais c'est aussi bien, c'est aussi ce qu'on a gagné, en confort, en bien-être, on aime ça, améliorer son quotidien. On va te mettre des apprêts dessus pour éviter les tâches, comme ça, elles vont glisser sur ton t-shirt. Également, pour limiter le froissage et donc limiter ton et mon repassage, tu vois. Donc, il y a aussi ces trucs-là dont on n'a pas envie de revenir en arrière. Puis moi, je n'ai pas envie d'avoir qu'un seul t-shirt dans mon placard non plus, mais je ne veux pas qu'il me rende malade. Oui, c'est ça. On a le droit à avoir du beau, en fait. Et ceux qui produisent ce beau, c'est juste qu'ils doivent, enfin, ils ont, parce qu'on est aussi dans ce secteur, on doit se rappeler nos responsabilités avec, à juste, deux mesures, être nuancées sur le comment, par contre, sur l'empoisonnement, faire vraiment une croix et le relever. Sur l'addiction, ce que tu parlais de, on va dans les centres commerciaux maintenant avec les confinements et les couvre-feux, il n'y a plus, mais en fait, les réseaux sociaux ont remplacé ça. Donc souvent, quand il n'y a rien à faire, c'est devenu aussi un... Oui, et puis bon, on peut reparler du confinement ou du couvre-feux. Enfin, je veux dire, c'est fermé que depuis assez peu de temps, en fait. Oui. Sinon, c'était le seul truc que tu pouvais faire le samedi, c'était le centre commercial. Non, mais c'est un truc de dingue, quoi. Commerce essentiel, bien entendu. Oui, il faut aussi que chacun travaille sur soi et puisse dire est-ce que le bonheur, c'est ça ? Alors oui, ça y participe. Heureusement, c'est pour ça qu'on aime la mode, cette super robe qui me va si bien. Enfin, évidemment, mais il faut acheter moins, en fait. Et cet argent-là, on peut le remettre dans les livres, on peut le mettre dans autre chose. J'ai envie de vous dire, ça nous payera un petit resto, mais... Malheureusement, pas encore. Mais non, voilà, investir dans la culture, dans la connaissance. dans d'autres plaisirs, le cinéma. Parce qu'une place de cinéma, c'est plus cher qu'un t-shirt. Il y a plein de familles modestes, quoi. Effectivement, un petit plaisir, ça a rapidement plus de coûts. Alors, on peut être un, deux, trois, quatre. Se faire plaisir en tant que consommateur, en tant qu'habillé, et puis en tant qu'habilleur, se poser la question, se questionner, comme tu le dis très bien à la fin, en conclusion, dans le sens où c'est comprendre, si je peux te citer, comprendre les règles du système, questionner, envisager un avenir meilleur. Oui, et puis c'est aussi revenir sur sa propre liberté. C'est-à-dire se dire que nous non plus, de toute façon, ça ne bougera pas dans les pays terribles, dans les pays émergents, sinon on ne bouge pas, clairement. Mais se dire que nous aussi, on ne veut pas de chaîne, on ne veut pas être enchaîné à notre carte bleue. Donc c'est un appel à la liberté, à la libération, ce livre. Donc merci. En tout cas, je sais qu'il va marquer, il va marquer les consciences, il va marquer les cœurs, et j'espère appeler à des actions concrètes. Et comme on le disait, diverses, on a des sensibilités différentes. Il y a plusieurs fronts. On a parlé de la société, le côté social, et ensuite le côté environnemental. nous continuons à nous encourager les uns les autres à prêter attention à ces valeurs qui nous touchent. Sans culpabiliser. Exactement. Parce qu'on a aussi nos priorités, de temps en temps, nos angoisses, nos envies, nos besoins, nos envies de faire plaisir. Il y a plein de choses qui interviennent dans la vie. C'est ça. Mais en essayant de se questionner. Ces 15 balles-là, je pourrais en faire ça. Qu'est-ce que... Trois petits points. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que la mode ? Moi, ça a été cette première question. Et bien voilà, ça me questionne et je prends du recul. Toi, tu t'es posé plein de questions et elles ne sont pas finies. Je sais que tu es en train de nous concocter encore beaucoup de choses. Mes auditeurs et les auditrices, je vous encourage à suivre. Audrey Millet, c'est plus que juste de la culture, c'est de l'enseignement, c'est du renseignement, c'est de l'information. C'est sensé en fait. C'est juste de la culture. Et en apprenant ce qui nous entoure, en apprenant autour de ce qui nous entoure, on consomme différemment et puis on est au-delà de la consommation, on est aussi sur le plaisir. On est aussi sur la découverte du beau, se faire plaisir. Retrouvons le plaisir. Exactement. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com. Et oui, ça ne se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez habilleur. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada